Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un Paris, votre rubrique en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce vendredi 4 novembre, nous restons à Vincennes pour cette fin de semaine, avant le week-end en tout cas, une réunion en nocturne qui nous attend assez intéressante Avec, vous le voyez, le quintet plus les E5 en quatrième course de cette réunion Moi je me suis intéressé à la cinquième course, le prix Angelina, des bonnes pouliches de 4 ans en départ n'ayant pas gagné 71 000 euros Vous le voyez, il y aura 15 concurrentes au départ, 2850 mètres à parcourir pour les différentes pouliches Je n'en ai retenu qu'une, ce sera le 14 In Love with Chenu, j'aime beaucoup cette pouliche qui est estimée par Pierre Pellereau Voilà la dernière fois, vous allez le voir, il l'a confiée pour la première fois à Eric Raffin, à mon avis Il sait qu'il tient une pouliche de qualité et il ne veut pas forcément la rater et c'est pour ça qu'il fait appel à un pilote désormais Elle était plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs la dernière fois tête et cordes Elle a été battue tout à la fin par Idol of Love mais elle courait très très bien, à mon avis Eric Raffin qui l'a découvert va certainement la driver encore mieux cette fois-ci L'engagement est vraiment très favorable, vous voyez, c'est l'une des plus riches au départ, c'est la deuxième plus riche tout simplement Et c'est vrai que j'aime beaucoup sa candidature, elle a des titres à faire, voilà, d'un fois le Battaïs Citrus qu'elle retrouve notamment Voilà cette course-là, je pense qu'il fallait la racheter et c'est vrai qu'elle a rapidement remis les pendules à l'heure C'est une pouliche qui n'a pas encore beaucoup couru, elle n'a que 11 courses au compteur Donc vraiment, je pense qu'elle va éclater cet hiver et elle est vraiment capable de monter les échelons assez rapidement Donc voilà, ce sera le jeu que je vous conseille ce vendredi en réunion 1, le 514 In Love with Chenu à jouer de mon côté 1 euro gagnant et 3 euros placés On va faire un petit point sur ce qui s'est passé également Ce mercredi, c'était du côté de Toulouse, c'était dans la dernière course, la belle épreuve Alors c'est dommage, je vous avais conseillé un jumelé gagnant placé, on est premier cinquième Mais c'est surtout le déroulement de course qui m'a fait du mal Parce que Fangio Kobo, que j'aimais beaucoup et qui n'est que cinquième C'était une course qui n'avançait pas, il s'est retrouvé dernier Il a attendu Manu Criado qui découvrait le pensionnaire de Michael Ruau Et c'est vrai qu'il a beaucoup trop attendu alors que ça ne roulait pas en tête avec le cheval de Mathieu Abrivar Et au final, lorsqu'il a commencé à avancer, ça a également avancé, on lui est un peu sorti sous le nez Finalement, il termine très bien, il échoue peu pour la quatrième place d'ailleurs Mais bon, c'est assez frustrant d'être battu par les circonstances de course Parce que le cheval était vraiment capable de terminer sans souci dans les trois premiers Et vu qu'on avait déjà le vainqueur, ça aurait été vraiment un jumelé intéressant Mais bon, c'est comme ça, ce sont également les courses Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir subi cette nouvelle édition de 1 jour en Paris Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous, bye bye